Bonjour mes chers sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de janvier 2019, le premier mois de ce nouveau cycle, et c'est d'ailleurs l'occasion de à la fois questionner le tarot sur l'évolution des prochaines semaines, mais également de voir quelle est la note, quelle est l'énergie sur laquelle on va démarrer cette année, et donc sur laquelle on va peut-être se jouer l'année. Donc il y a des recommandations qui ici peuvent convenir plus spécifiquement à votre mois de janvier, mais également s'adapter à des situations que vous allez rencontrer au cours de l'année 2019. Alors, la première énergie que nous avons, c'est une lame majeure, c'est la carte du mât. C'est l'idée de repartir à zéro, c'est l'idée aussi d'agir et de réagir de façon très libre et très indépendante. Ça peut être le moment de retrouver une indépendance perdue, alors ça peut se jouer sur le plan personnel, on était en colocation, c'est le moment de partir trouver son propre nid, ça peut être l'idée de partir chez ses parents quelquefois, c'est tout simplement l'idée de déménager, il y a quelquefois l'idée d'une mutation, il peut avoir l'idée d'un voyage, comme il a son baluchon sur le dos et qui s'en va. Tout ce qui est inédit, qui demande peut-être un peu de courage, d'être un peu téméraire et de ne pas suivre le courant de l'eau, mais d'aller à contre-courant et d'essayer de nouvelles choses, va être encouragé. La carte du mât, ça peut être se libérer d'un collectif, d'une collectivité, d'un ensemble, d'un groupe, ça peut être une structure, une entreprise, quand on voit le 3 de denier dans les obstacles, c'est l'idée de travailler en groupe qui ne marche plus pour vous. Pendant une époque, ça a servi vos objectifs et il est temps de reprendre votre chemin. Vous avez fait ce que vous aviez à faire là avec ces personnes-là, la situation plafonne aujourd'hui, il y a le 3 de denier, il y a l'idée éventuelle de plafond de verre, donc on n'a plus grand-chose à y gagner, il nous suffit de prendre un petit peu de distance pour nous en rendre compte et prendre les devants pour aller vers de nouveaux objectifs, voir un nouveau groupe, trouver de nouveaux associés, un nouveau partenaire, qu'il soit d'ailleurs professionnel, financier ou amoureux. Mais c'est vrai que le mât va encourager même l'idée d'aller, si vous voulez, contre les recommandations de votre entourage. Là où on va dire, non, ce n'est pas sérieux, tu as une situation stable, où on te dit, ah non, mais tu n'as jamais tenté ça, tu n'as aucune expérience. Tout ce qui va paraître aux personnes plutôt qui jouent la carte de la sécurité autour de vous et qui va paraître un petit peu risquée, ne les écoutez pas, fiez-vous à votre intuition. Si vous avez le sens, le sentiment que vous avez quelque chose à faire dans ce domaine, avec cette situation, avec cette personne, écoutez-vous. La carte du mât, c'est quelqu'un qui prend des risques contre la vie de son entourage, c'est quelqu'un qui ne joue pas la carte de la sécurité, c'est quelqu'un qui ose les idées farfelues, qui ose le brin de folie, qui a le grain de folie, qui va l'amener à faire des choses innovantes. Des fois, d'ailleurs, c'est des créateurs, c'est géotrouve-tout, c'est ceux qui inventent des choses. C'est l'envie de recommencer sur de nouvelles bases, ça peut être sur le plan émotionnel, relationnel. On se dit que la situation n'était plus porteuse d'éléments de progression, d'amélioration, et qu'il faut prendre le taureau par les cordes, les cornes, pardon, et amener à s'investir différemment dans ce projet, dans cette relation, abandonner d'anciennes habitudes qui ne sont plus porteuses, pour agir de façon inédite, pour re-questionner les choses, peut-être même re-questionner son propre parcours. Après, la carte du mât, ça peut être aussi des événements qu'on n'avait pas du tout vu venir, qui vont se matérialiser à nous au cours du mois de janvier, et dont il faut absolument se saisir, parce que c'est vraiment la carte carpe diem, dans l'idée de saisir, de cueillir le moment présent, cueillir les opportunités que la vie va nous offrir, et pas trop réfléchir. Puisqu'il y a cette idée de toute façon que dans une situation donnée, soit on plafonne, c'est-à-dire qu'on a appris ce qu'on avait à apprendre, on a vécu ce qu'il y avait à vivre, et on sent bien que maintenant, ça ne nous apporte plus les mêmes choses qu'auparavant. Donc, si on se sent dans une situation, dans une relation, dans un projet, plus y trouver son compte, il est question de, justement, faire un pas en arrière, contempler la situation en question, la regarder droit dans les yeux, et prendre les devants, prendre les initiatives pour dépoussiérer tout ça, et avancer vers quelque chose qu'on n'avait jamais tenté auparavant. C'est vraiment entre le 7 de bâton et le mât, il y a cette idée d'être ambitieux, et avec le 3 de denier, de même chercher des choses qui avaient été inaccessibles jusqu'alors, où on se disait, ah non, je ne peux pas, de se lancer soi-même ce défi. Parce qu'il y a, par exemple, sur le plan financier, ce projet ne rapporte plus, ou ce boulot n'est plus satisfaisant, parce qu'il y a quand même des petites pièces d'or. Après, c'est l'idée aussi de ne plus être avec des gens avec qui on a envie de travailler. Ce ne sont plus des gens qu'on a envie de retrouver. On a fait son tour de piste, et maintenant on va dire au revoir à tout le monde, et on va reprendre son chemin et sa route, de laquelle peut-être, momentanément, on avait été d'ailleurs détournés. Il y a des opportunités, sinon qu'on risque peut-être de manquer. Il ne faut pas choisir la solution la plus simple, c'est-à-dire le côté conservateur, conserver ses acquis. La carte du MAN nous invite à innover, et la carte du 3 de denier, quand elle se trouve dans les obstacles, elle nous dit de ne pas aller vers le plus simple ou le plus raisonnable, et dans ce cadre-là, le succès est assuré. Parce que même dans les obstacles, le 3 de denier, c'est une carte d'ascension, normalement, et d'élévation. Donc on peut contourner les obstacles éventuels en la trouvant dans les inconvénients pour le mois. Mais nous avons en vibration la carte du 4 d'épée. Il y a peut-être l'idée de tout simplement prendre un petit peu, reprendre son souffle. On s'est beaucoup investis dans une situation, on laisse maintenant les autres reprendre le contrôle. Nous, ce qu'on a envie, c'est se reposer, et on l'a bien mérité, puisque le 4 d'épée, c'est la petite marmotte qui est en hibernation. Après une période où elle a vaillamment travaillé, et donc elle reprend de ses forces. C'est une carte de régénération, le 4 d'épée. Alors ça peut annoncer pendant une période des communications coupées. Le mât, d'ailleurs, on peut lui reprocher qu'il n'est pas très accessible, que c'est difficile de lui mettre la main dessus ou d'obtenir une réponse de sa part. Mais vous n'avez de compte à rendre à personne. Une fois que vous avez fait votre travail, il y a l'idée que vous ne luttez plus que pour vous-même et votre indépendance, votre autonomie. D'ailleurs, avec également le 7 de bâton. Il y a des efforts qui vont être fournis. Et peut-être que le 4 d'épée, c'est justement, moi, je sais ce qui m'attend par la suite. J'ai telle ambition. Je vais reprendre un peu mes esprits, reprendre mes forces, me recanaliser pour affronter les défis que je suis sur le point de me lancer ou sur lesquels je suis sur le point de me jeter dans le vide, comme ça. Donc le 4 d'épée, on fait un break avec cette collectivité, avec cette situation, pour aller chercher son bonheur ailleurs. Il y a quelque chose qui nous fait de l'œil peut-être, où il y a une idée comme ça qui vient à être suscitée par des événements du mois de janvier. Et après un moment de souffle, d'arrêt, de pause, quelquefois de vacances, d'ailleurs, le 7 de bâton, on est rechargé, c'est parti, on y va. On peut surmonter vents et marées. On a effectivement le 7 de bâton qui nous dit qu'on ne se laisse pas du tout impressionné par telle personne, tel challenge. Au contraire, on monte les manches et on pourrait obtenir plus que ce que l'on pensait nous offrir ou ce que l'on envisageait nous-mêmes obtenir. C'est une carte qui, comme le mât, va livrer bataille pour une plus grande indépendance. C'est vraiment la liberté de faire ce que je veux, quand je veux, où je l'entends et comment je l'entends. C'est mener sa barque là où on a l'idée qu'elle doit arriver. On va l'amener à bon port. On va lutter pour soi et on va triompher. Même dans un cadre compétitif, même si on essaye de nous intimider, il y a l'idée de faire entendre sa voix pour améliorer les choses. Obtenir, par exemple, le gain qu'on n'arrivait pas à obtenir alors qu'on le méritait avec les restrictions énoncées par le 3 de denier. On va avoir deux autres énergies pour clôturer ce tirage ce mois de janvier. Ces deux énergies vont être issues de deux jeux que vous avez vous-même sélectionnés par le biais du sondage que j'avais mis en place dans les horoscopes de décembre, à la fois ici sur YouTube, mais également sur Facebook. Vous avez été d'ailleurs très nombreux à y participer. Je vous remercie. Il s'en est dégagé que vous étiez aussi très nombreux à apprécier de façon égale « Algarial » et « Umrazaï ». Donc j'ai décidé de ne pas choisir entre les deux et de nous faire plaisir et d'opter pour les deux jeux, en l'occurrence, comme base pour les taroscopes de 2019, en sachant qu'évidemment, je conserve le tarot de Marseille. Mais j'aurai également recours quand l'envie se fera sentir. J'aurai recours à l'oracle des Haïkus ou à d'autres jeux selon le besoin ou le désir de l'instant. On aura donc ici une avant-dernière énergie issue des cartes divinatoires d'Algarial et nous avons la carte de l'épée. Alors, la carte de l'épée, c'est une carte qui nous parle de justice. Donc, c'est une carte qui peut être en relation avec des éléments quelquefois administratifs. Donc, ce n'est pas le moment de reculer. On s'organise et comme ça, on mène certains combats qui peuvent nous délivrer administrativement ou de certains engagements contractualisés. Ça peut être l'idée aussi d'une justice dans le cadre d'oppositions, d'attaques, de conflits qu'on pourrait avoir avec un environnement autour de nous et des communications un petit peu difficiles. Et justement, on va retrouver... Justice va être faite. Justice va être rendue en notre faveur. Ça va être... S'il y a des conflits, ça amène à une victoire de votre côté. Peut-être la plus grande des victoires, c'est de pouvoir claquer la porte à ceux dont vous ne voulez plus du tout entendre parler. Plus rien ne vous engage, plus rien ne vous oblige à y répondre. Mais c'est vrai que c'est une carte qui... L'épée nous parle de... Face à certains affrontements, on va peser le pour, on va peser le contre, avec peut-être cette période justement de retrait, de distance qui nous permet de mieux rééquilibrer les choses et de trancher. Comme je vous disais, c'est pas le moment de reculer. Le 7 bâton le signale. Le 3 de denier dans les obstacles nous disait pas le moment de choisir la solution la plus simple. Et la carte de l'épée dans le cadre du jeu d'Algariel nous le confirme. On va avoir comme dernière énergie pour ce mois de janvier 2019 une carte issue donc du jeu Oum Razaï et nous avons la carte du sens caché et du sens se caché. Donc, ne pas cacher ses intentions. Dans les situations où on pourrait avoir quelques confrontations, où on pourrait essayer, comme je vous ai dit, de vous tempérer, de vous refroidir, de vous mettre en garde, de n'en faire qu'à votre tête. C'est rare qu'on puisse obtenir cette recommandation ou ce conseil et sans avoir à vous cacher de vos actions. Alors, il y a aussi de la révélation qui s'offre à vous. Parce que le sens caché, c'est des événements qui vont se produire au mois de janvier qui vont révéler que, voilà, il faut vous délivrer de ceci ou il faut épouser, embrasser cela. Vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Et qu'importe ce que les autres recommandent ou ce que les autres en pensent, il y a quelque chose qui se découvre à vous et qu'il va falloir aller gratter, que vous ne pouvez pas laisser comme ça de côté, qu'il va falloir complètement investir. Et puis, il y a le côté sans se cacher, ne plus se cacher des tourments qu'on nous a infligés ou des situations de plafonnement auxquelles on nous a voué. prendre les choses en main pour le révéler et repartir sur son propre chemin. On n'est pas dans le conflit, on est dans l'idée que je n'ai rien à me reprocher et je suis capable d'affronter les oppositions ou les contradictions qu'on m'oppose. dans ma soif de liberté, dans les schémas et les chemins que j'ai empruntés, je n'ai strictement rien à me reprocher. Je suis en mon âme et conscience, bien dans mes bottes, j'ai le droit de me libérer. C'est juste, c'est une situation à laquelle j'ai réfléchi. Ici, je plafonne, il est question pour moi de reprendre les choses en main pour plus d'indépendance et d'autonomie. C'est en tout cas les énergies sondées par les cartes pour ce mois de janvier, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé et gratuit, vous avez le concours mensuel sur Facebook, ma page Facebook, qui vous permet de remporter un tirage comme celui-ci, mais répondant à votre problématique du moment. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous verrez, les consignes du jeu sont super simples. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ce sera l'occasion comme ça de ne pas rater la mise en ligne des prochains horoscopes, ceux de février, mais également celle des vidéos mettant en forme les concours ponctuels que j'organise sur ma chaîne. Je vous souhaite à nouveau à tous et à toutes une très belle et une très bonne année 2019. Je vous souhaite le plus d'épanouissement et d'accomplissement possible. Je vous retrouve fin janvier pour les horoscopes de février. D'ici là, prenez soin de vous. à tous. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –